Gautier est l'un des plus forts d'entre eux. Tu m'impressionnes, tu as quel âge, Gautier ? 10 ? 11 ? 11 ans. 11 ans, d'accord. Tu es dans le Pas-de-Calais, à Courrières, pour être précis. Tu as une maladie génétique rare. C'est ça. Mais elle est extrêmement rare. Combien d'enfants ont la même maladie que toi ? On est 7 en France. 7, ouais, donc c'est super, super rare. Et là, tu t'es dit, ok, moi j'ai cette maladie rare, peut-être qu'ils vont mettre du temps. Dis-moi ce que tu t'es dit, d'ailleurs. On est combien que ce soit toi qui le dis ? J'étais un petit peu déçue qu'il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de soins. Et en rentrant un petit peu énervée, j'ai dit, si on ne veut pas, il n'y a pas de traitement, je vais aider à ma manière en faisant un truc écologique. Et on a trouvé le projet des piles. Et tu as dit, si on ne peut pas m'aider, moi je vais aider les autres. C'est ça. C'est ça qui est génial, tu vois, Soprano, c'est des super-héros. Ils pensent aux autres aussi, avant tout. Ils se disent, ok, je vais aider les autres. Ils donnent des déçants tous les jours. Alors l'idée, c'est un peu de nettoyer la planète aussi, éviter la pollution. C'est ça, parce qu'on les jette partout, en fait, les piles. Les piles électriques, celles qui ne sont plus valables, plutôt que de les jeter, tu les récoltes. Et qu'est-ce que tu en fais de ces piles, toi ? C'est recyclé, ça va à l'entreprise, et puis ensuite, ça se transforme en don pour le téléthon.